hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où on voulait vous faire une petite rétrospective sur l'hiver qu'on a passé dans le hardship alors pour rappel donc j'ai eu moi mon accident de ma fracture au mois de septembre et dans la foulée on a déménagé donc du mobilhome à la maison donc on est rentré quasiment donc au mois de septembre on a eu on a dû faire quelques travaux encore pour rendre la maison on va dire dans la rendre dans sa condition on va dire normale à savoir donc il y avait les baies vitres intérieures qui n'étaient pas encore faites il y avait quelques éléments qui manquait le velux enfin bref il y avait encore des ouvertures qui faisait qu'on n'était pas complètement en condition optimale et on peut dire qu'au mois de janvier on était donc en condition vraiment optimale et depuis ce jour on a eu un hiver on va dire très franchement bien ensoleillé ici on a eu très peu de pluie on a eu quelques jours de gris il ya eu des jours où il a fait quand même très froid mais globalement très ensoleillé et du coup ben on est ravis parce que du coup on voit que dans la région où on est on pense qu'on n'aura vraiment pas besoin de chauffage additionnel alors je vais passer en revue du coup ben 3 3 choses à savoir donc là le chauffage dont je vous parlais l'électricité et l'eau alors pour le chauffage donc comme je vous disais on pense qu'on va pouvoir se soustraire de d'un chauffage additionnel on a prévu quand même derrière le canapé provisoire il ya deux sorties pour un poêle bouilleur qui permettrait éventuellement de chauffer les le système de chauffage au sol qu'on a mis mais on voit très sincèrement que là aujourd'hui on en a vraiment mais alors vraiment pas besoin et c'était hallucinant de voir qu'en plein mois de janvier là quand on a eu les températures les plus fraîches avec mon petit thermomètre laser je m'amusais à prendre donc les températures du béton de chambre de la dalle et de la masse thermique et quasiment tout le temps la masse les masses étaient aux environs de 20 21 degrés donc c'est impressionnant on voit vraiment que ça marche on y croya on y croyait mais on avait besoin de le voir pour vraiment y croire à fond et c'est dingue il ya vraiment une inertie thermique de folie dans cette maison et il suffit de pas beaucoup de soleil pour 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 la faire monter en température quand elle a eu à elle s'est rafraîchie un petit peu et finalement donc on voit que ben c'est les jours où il fait gris qui nous font le plus peur et pas forcément les jours où il fait très froid parce que souvent s'il fait très froid c'est que le ciel est découvert donc la journée il va faire soleil donc finalement les jours qui nous inquiète entre guillemets le plus et les jours annoncés comme gris sur plusieurs sur plusieurs jours et malgré ça j'ai sous les yeux et qui vous à l'écran donc les températures de intérieure donc on a acheté un thermomètre intérieur extérieur et un pluviomètre et ce dernier comme vous pouvez le voir au mois de décembre donc on n'était pas encore une condition optimale alors là on est en température extérieure autant pour moi donc en température intérieure donc n'étant pas en condition encore optimale vous voyez que là typiquement on avait 15 degrés dans la maison 18 au plus bas c'est monté à 32 la 16 et à partir de là on le voit sur la courbe là les baies vitrées intérieures étaient posées et là on voit qu'on a commencé à être beaucoup plus stable dans les températures avec un minima de voilà on voit ça aussi entre 19 et 21 degrés là je pense qu'il ya dû y avoir un moment de gris un peu prolongé et du coup on voit que là la température est tombée au plus bas à 16 5 donc là c'est le seul moment où on a eu un peu froid et encore ce qui est dingue aussi dans cette maison c'est que à 16 5 le taux d'humidité étant très faible ici et l'homogénéité de la température fait que du coup on a une température vraiment très homogène au sol au plafond etc et ça fait que le ressenti est clairement bien au deçà qu'un 16 5 j'estime par exemple quand ils faisaient ses 5 que moi avoir un ressenti dans une maison classique à 18 quoi donc franchement c'est hallucinant et on voit que par la suite la mars a fait qu augmenter 21 22 avec voilà des belles montées en température et on descendait rarement après en dessous des boîtes des températures où on le sentait mal enfin mal entre guillemets ou moins bien il ya des fois où on a eu des températures basses mais c'est parce que j'avais déplacé le thermomètre pour les chantiers et il était placé je crois dans la serre donc ça fait qu'ici c'est un peu trompeur normalement on était bien au dessus des 17 18 que l'on voit sur la courbe donc voilà pour les températures intérieures et ça m'amène à vous parler de la partie eau avec donc le pluviomètre ici donc on a un pluviomètre aussi qui est connecté à l'extérieur et comme vous pouvez le voir donc à partir du mois de décembre on a eu une une pluie à 13 mm une grosse pluie donc à 11 une à 6 et après il a replu en février pas grand chose si voilà une belle pluie en mars une petite piscette et puis après c'est resté que des petites piscettes et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir grâce à cette application suivre un peu le le comportement du climat et de pas d'aider de l'eau qu'on au caval à laquelle on les tendances on va dire en eau qu'on aura qu'on va voir et ça nous donne aussi à chaque fois une idée de combien on remplit nos cuves parce que là typiquement si je vous prends l'exemple de cette pluie là 25 mm en fait tout simple pour savoir combien de dos ça a généré et ben fait 25 x 140 mètres carrés qui est la surface de toiture qu'on a et ça nous donne le total d'eau récupérée dans nos cuves donc ça c'est plutôt cool pour voir ce que ça représente aussi en ce temps derrière en récupération et en parlant des cuves ça m'amène à vous dire aussi que du coup on a cette année là on a utilisé pas mal d'eau pour le chantier pour les bétonnières pour la région etc donc bon c'est pas très représentatif de la consommation réelle qu'on va avoir dans cette maison et pour être beaucoup plus juste on a collé un va coller un petit compteur d'eau et je pense que les années prochaines vont permettre de vous faire un recul plus précis sur la véritable consommation d'eau qu'on aura eu dans la maison donc là pour l'instant c'est difficile à vous dire même si là on voit qu'en étant peu regardant on a utilisé deux cuves et demi donc ça représente 12 millilitres sachant qu'il y en a passé beaucoup dans dans les bétonnières etc voilà pour la partie eau et je voulais vous faire aussi un petit topo sur l'électricité et là alors là c'est quand même le volet le plus incroyable c'est que j'avais quand même là aussi j'avais besoin de voir comment ça allait se passer par rapport à la production comment ça allait produire par temps gris etc et donc pour rappel on a 4,9 kilowatts de panneaux solaires on a 8 kilowatts de batterie et en fait c'est hallucinant mais comme vous pouvez le voir là sur le petit graphique donc là je vous ai mis les courbes de la période depuis qu'on a installé l'installation et on voit que la batterie est tombée au plus bas à la 71% donc là on est tombé à 71% au plus bas et sinon toutes les autres les autres jours on voit qu'on a oscillé donc entre 100% et 85% de consommation donc c'est hallucinant on utilise 10% de la de la capacité des batteries donc ça nous rassure sur un point c'est que 1 je pense qu'on manquera pas d'électricité d'autant plus qu'on a vu que par des jours de temps gris les batteries sont rechargées quand même plus lentement certes mais elle se batte elle se recharge quand même et une belle araignée et du coup ça ça permet de de voir comme dit qu'on n'aura pas de problème que pour l'instant on fait très attention à ne pas déclencher le four ou faire des choses le soir qui demande beaucoup d'énergie même si peut-être par la suite on se le permettra peut-être un peu plus mais on reste quand même assez sobre parce qu'on veut essayer de limiter au maximum les les cycles sur les batteries pour éviter de les utiliser prématurément donc là on se restreint pas grand chose si ce n'est comme dit là le soir on évite de faire tourner le four mais sinon on est là on fait tourner les bétonnières sur le solaire en la journée la musique les ordis les téléphones la lumière il ya aucune privation et on se rend compte que on a même du coup un surplus de production que on va pour l'instant on sait pas trop comment on va le valoriser parce que pour l'instant on ne peut pas se raccorder pour la revente parce que le raccordement nous coûterait que trop cher et ne serait pas amortissable rappeur rapidement d'autant plus que quand on auto installe son installation électrique photovoltaïque on peut revendre son électricité mais à des prix qui sont dégueulasses donc du coup pour l'instant bas on a un surplus de production dont on ne se sert pas mais on va réfléchir à comment valoriser cette électricité et le méthaniseur fait partie des idées qu'on a parce que ce méthaniseur il va falloir le chauffer pour le tenir à 15 degrés et donc voilà c'est le genre d'idée qu'on va peut-être mettre en place pour valoriser un peu le les énergies donc si vous avez aussi des idées au passage n'hésitez pas dans les commentaires et voilà je pense avoir fait le tour de ce cet hiver passé dans la maison est vraiment on est halluciné par le voile bien être on ressent dans cette maison c'est juste incroyable donc voilà si vous avez encore des doutes je pense que vous avez la preuve par exemple que ça fonctionne voilà les autonomies je vous dis à très bientôt et puis ben prenez soin de vous et bâtissez le futur ou tout ce qu'il vous fallait dans votre vie allez ciao les autonomistes